J'ai échangé cet après-midi avec la présidente de l'Ordre national des pharmaciens et nous sommes convenus d'une proposition, faire en sorte que dans la pharmacie, au moment où la femme peut être battue, se rend sans son mari, elle puisse donner l'alerte dans la pharmacie et qu'à ce moment-là nous puissions intervenir immédiatement pour la protéger. Eh bien, la présidente de l'Ordre national des pharmaciens donnera des consignes en sens là aux pharmaciens et j'ai donné ce soir à tous les policiers et les gendarmes de France par le biais d'un télégramme, la mission d'être attentif à ces appels et d'intervenir en urgence. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'engage très fortement pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. C'est la raison pour laquelle ils ont mis en place un partenariat avec l'Ordre des pharmaciens. Et maintenant, les femmes peuvent se rendre dans les pharmacies pour appeler à l'aide et alerter les forces de l'Ordre. Depuis le début de la mise en œuvre de ce dispositif, nous avons déjà eu plusieurs gardes à vue qui ont été immédiatement mises en œuvre par les forces de l'Ordre qui sont venues dans les pharmacies à la demande des pharmaciens pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Moi, j'avais une question sur le dispositif Masque 19. Le ministre de l'Intérieur, avec la secrétaire d'État au droit des femmes, a parlé de ce dispositif, sauf que jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il n'est pas redescendu en cascade auprès des policiers et des gendarmes. Monsieur Darnis, j'ai du mal sur ce dispositif Masque 19. Ça ne me parle pas, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas d'éléments à propos de ce que vous... Ce qui me fait le plus peur, c'est le silence des femmes que l'on n'entend pas appeler à l'aide pendant le confinement. Je vais faire le plus peur, c'est le silence des femmes